Guy Moquet est mineur, il n'a que 16 ans, mais c'est le fils d'une personnalité communiste. Les polices françaises et allemandes savent aussi que les jeunes sont les futurs résistants. Le 14 mai 1941, il est donc transféré en même temps que 100 autres internés communistes venant de Clairvaux, au camp de Choiseul à Châteaubriand. Le camp de Choiseul est un camp d'internement, comme ceux qui se sont multipliés en France depuis 1938-1939 pour interner à la fois les étrangers, les indésirables, et puis donc à partir de l'interdiction du parti communiste, les militants communistes considérés par le régime de Vichy comme dangereux. Dans ce camp situé à une cinquantaine de kilomètres à l'est de Nantes, sont détenus d'autres militants communistes arrêtés entre septembre 1939 et octobre 1940. Durant le mois de mai, 219 autres militants communistes sont transférés à Choiseul. Guy Moquet est placé dans la baraque 10, celle des jeunes, où il noue des liens d'amitié. Il faut quand même imaginer ces 250 communistes qui arrivent à Châteaubriand en plein printemps. Ils vivent d'un seul coup en plein air, à l'extérieur, il y a du soleil, il y a des pommes, enfin que sais-je, et ils sortent des centrales de Clairvaux, de Poissy, qui sont des mouroirs. Et donc c'est quelque chose d'assez extraordinaire pour eux. Il y a des fêtes, il y a des courses organisées. C'est un camp sous direction française. Les femmes vont arriver, on n'est pas dans un camp de concentration. Il y a le camp P1, le camp P2, il y a les hommes et les femmes d'un côté. Ils sont séparés par un barbelé. Ils se retrouvent sur certaines activités après qu'ils vont monter, les universités, tout ce qui va être les activités olympiques, sportives. Odette Niles est dans le camp des femmes depuis septembre 1941. C'est une jeune militante communiste de 19 ans. Elle a été arrêtée à Paris le 14 juillet 1941 pour avoir participé à une manifestation contre l'occupant. Jugée, elle est condamnée à mort. Sa peine non exécutée a été commuée en peine de détention. On est venu nous chercher et on nous a emmené à Châteaubriand. Alors là, on a retrouvé 600 et quelques hommes. Et on était séparés. On était séparés d'eux par une barrière en châtaignée et avec un barbelé. Et ils sont accueillis par des petites... Ça, elle m'a toujours dit que ça lui avait fait plaisir. Des petites violettes qui étaient mises dans des petites boîtes de conserve. Les hommes qui avaient eu cette gentillesse de les accueillir avec ces petits présents. Et puis, on a été dans une baraque. Et alors, c'est avec 48 femmes. Il y avait 48 femmes. On était six jeunes de moins de 20 ans. Six filles de moins de 20 ans. Et on était très solidaires. Odette découvre l'atmosphère encore presque insoucieuse qui règne dans le camp. Je pense que ça a marqué toute sa vie. Toute leur vie. Parce que c'était une famille. Il y a eu cette fraternité. Mais même moi, encore aujourd'hui, on a entre quelques-uns, quelques-unes, qui restent les petits-enfants. Qui est vraiment quelque chose de formidable. Et ils avaient aussi une discipline. On avait des professeurs, des docteurs, une doctoresse aussi. Qui était comme nous. Qui avait été arrêtée comme nous. Et alors, on faisait des cours. Il y avait des cours de secourisme. Enfin, on faisait avec ce qu'on avait. On faisait de la gymnastique. C'était obligatoire. Pour faire de la gymnastique. Pour se conserver. Pour dire ça. Quand il y aura la libération. Vous serez en forme. Alors, on était obligés. C'était un truc qui ne nous saurait pas toujours. Enfin, on était obligés. On était obligé. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage ST' 501